Bonjour à tous, on veut d'être la nouvelle Ford Fiesta, on vous présente la citadine et son inédite déclinaison SUV. Découvrez aussi deux nouveautés amusantes signées Lego. Avant cela, on parle pastilles écologiques. Le retour de la vignette écologique, c'est pour le 16 janvier 2017, à quelques jours du coup d'envoi du dispositif. La mairie de Paris va lancer une vaste campagne d'affichage pour inciter parisien et banlieusard sur deux ou quatre roues à acheter leur vignette. Ce certificat de qualité de l'air qui classe les véhicules selon leur niveau de pollution n'est pas obligatoire, du moins pour le moment. Il va permettre d'identifier les modèles autorisés à circuler intra-muros la semaine, entre 8h et 20h. Les véhicules interdits, ceux immatriculés avant le 1er janvier 1997, s'exposent eux à une amende de 68 euros. Cette pastille, uniquement proposée sur le site gouvernemental, critère et facturé 4,18 euros, frais de port inclus. Depuis le 1er juillet, 120 000 vignettes ont été vendues en France. Grenoble a déjà suivi le mouvement et d'autres villes comme Bordeaux, Dijon ou Lyon ont lancé des études pour mettre en place des zones de circulation restreintes voulues par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. 40 ans et pas une ride ! Et pour cause, pour son anniversaire, la fiesta s'est fait faire un lifting. En réalité, les changements sont plus profonds. Vous avez sous les yeux la 7e génération de l'un des best-sellers, Ford. Lignes adoucies, optiques et calendres modifiés, feux horizontaux à l'arrière. Dans sa transformation, la citadine la plus vendue en Europe a aussi grandi, plus 7 cm pour atteindre les 4,04 m. Si l'habitabilité n'évolue pas, en revanche, la fiesta monte en gamme. David Bouillot, journaliste à Autoplus, nous présente cette planche de bord entièrement remaniée. On va dire que c'est plutôt la révolution à bord. Pas mal de gros changements, notamment au niveau du centre, avec l'adoption d'une tablette tactile. Il y aura une tablette de 6 pouces et de 8 pouces. Tablette qui s'avère plutôt réactive quand on l'utilise. Elle simplifie grandement l'utilisation et les réglages du véhicule. On a une hausse aussi au niveau de la finition et de la qualité des plastiques. Un plastique moussé qui recouvre complètement la planche de bord. On a des petits inserts en alu qui sont vraiment flatteurs. Et notamment cette pièce en un seul bloc en plastique et la quai noire. On retrouve aussi un gros rangement central qui est plutôt pratique au quotidien. Et deux petits range-goblets, deux petits fourre-tous où on peut ranger facilement nos clés ou notre portable. Autre exemple qui symbolise la montée en gamme de la fiesta, c'est le nom de système d'aide à la conduite qu'elle pourrait embarquer. Elle sera équipée notamment de l'alerte de franchissement de ligne, du contrôle adaptatif de vitesse et d'un système de détection de piétons. Et vous aurez peut-être également remarqué la présence d'un toit panoramique. Plus chic encore, la Fiesta, vignale avec sa planche de bord en cuir et ses sièges molletonnés. Fort de la joue même, plus familiale avec une inédite version active, une variante façon SUV avec barre de toit, protection de carrosserie noire et garde au sol surélevée. Côté motorisation, l'offre démarre à 70 chevaux avec le 3 cylindres essence 1,1 litre et culmine à 140 chevaux avec le 1 litre EcoBoost. En diesel, le 1,5 litre TDCi développe 85 ou 120 chevaux. Lancement de la Fiesta prévue mi-2017, un tarif qui pourrait avoisiner les 14 500 euros selon Autoplus. Des prix en légère hausse. Mais n'oublions pas qu'il n'y a plus de fiesta d'entrée de gamme. C'est désormais la K+, qui joue ce rôle. Ford qui, lors de sa conférence de presse, en a profité pour annoncer l'arrivée de deux nouveaux modèles en Lego. Les GT40 et GT, répliques fidèles des modèles victorieux aux 24 heures du Mans en 1966 et 2016, seront disponibles dès le 1er mars 2017 en boutique physique ou en ligne. Tarif conseillé, 35 euros, hors frais de port. A nouveau !